bonjour tout le monde et bienvenue sur votre planète donc on va en effet faire un exercice qui parle sur l'influence totale donc c'est un cours sur l'électrostatique dans le vide donc ce qu'il faut savoir à propos des conducteurs en équilibre électrostatique il faut d'abord savoir une chose qui est la suivante c'est à dire que si vous avez par exemple une sphère une sphère conductrice de rayon r donc bien sûr si cette sphère bon puisque c'est un conducteur du cuivre ou ce que vous voulez il faut que ce soit un conducteur et bien si cette sphère était chargée d'abord les charges vont se répartir sur la surface donc on va avoir une certaine charge ça c'est l'origine donc si je veux le champ où on va dire oui oui le champ en un certain point m à l'extérieur de cette sphère et bien il faut savoir que ça que tout se passe comme si cette charge q est concentré est concentré sur o donc ici on a q et om c'est tout simplement la distance r donc si je veux le champ e en m c'est tout simplement la distance r q divisé par 4pi epsilon 0 r suivant r et si je veux le potentiel en m c'est q divisé par 4pi epsilon 0 r donc ça c'est valable pour ce qui concerne l'extérieur à l'extérieur à l'extérieur alors donc à l'extérieur tout se passe comme si en effet la charge q donc elle fait comme ça et elle elle se concentre au point eau maintenant si je veux à l'extérieur donc ge et je veux ça c'est q il faut savoir que e à l'intérieur il est nul le champ à l'intérieur il est nul parce que ça c'est un conducteur c'est pas un isolant et le le potentiel à l'intérieur d'abord il est constant quel que soit votre position à l'intérieur de ce conducteur même sur les frontières donc ça c'est la limite égal à q sur 4pi epsilon 0 multiplié par le rayon de votre sphère conductrice donc ça il faut il faut en effet retenir ça donc ça c'est à l'intérieur et bien la démonstration c'est tout simplement avec le théorème de Gauss donc on peut démontrer ces choses là en utilisant tout simplement le théorème de Gauss ainsi il ne faut pas oublier d'utiliser la propriété du potentiel qui est tout simplement la continuité du potentiel si vous voulez démontrer tout cela donc on va pas à chaque fois utiliser le théorème de Gauss pour ce qui concerne cet exercice on va tout simplement utiliser ces résultats là c'est à dire que si on est à l'intérieur on va utiliser ça et si on était à l'extérieur on va utiliser tout simplement cela donc passe maintenant à cet exercice donc on nous dit qu'on a une sphère conductrice S0 donc d'abord on a une sphère conductrice S0 on voici notre sphère conductrice S0 elle est de rayon R0 elle est placée dans la cavité sphérique donc on a une très grande sphère une cavité sphérique d'une grande sphère conductrice S0 de rayon intérieur R1 et extérieur R2 et bien puisqu'il s'agit d'une cavité sphérique de ce genre donc elle a un rayon R1 et un rayon R2 donc qu'est-ce qu'on fait ? on prend cette sphère S0 et on la place à l'intérieur de cette sphère grand S et bien on peut se demander comment ? et bien on va supposer que cette grande sphère par exemple elle peut s'ouvrir de ces deux côtés là c'est à dire elle peut s'ouvrir comme ça elle peut s'ouvrir comme ça et bien sûr on peut ajouter un certain mécanisme ici un certain isolant bien sûr il faut que ce soit un isolant donc ici pour mettre la sphère S0 à l'intérieur de cette sphère parce qu'il y en a ce genre de question mais comment on peut faire ça ? donc parce que si on veut faire une expérience et bien on va... il faut le faire mais de toute façon en général bon là on suppose qu'on étudie juste les conducteurs mais en pratique on ajoute un isolant entre ces deux sphères on ajoute un diélectrique donc ça entre parenthèses donc on ajoute cette sphère S0 et ça c'est S1 et bien entendu ça c'est le rayon R0 les deux sphères conductrices sont initialement chargées et isolées donc initialement cette sphère S0 elle porte une charge Q0 respectivement les charges positive Q0 et Q donc cette charge Q0 elle est positive ça c'est une bonne donnée en effet et Q et bien l'une des... donc notez que cette sphère S0 il s'agit d'une sphère elle est pleine elle est pleine à l'intérieur elle est pleine c'est du cuivre c'est du cuivre par contre cette sphère S1 il s'agit d'une cavité en effet elle est pleine juste de ce côté là juste de ce côté là les propriétés des conducteurs creux l'une des propriétés des conducteurs creux c'est que si un conducteur creux est chargé et bien la charge se répartit à la... sur la surface externe de ce conducteur et elle ne se répartit pas sur la surface interne ici la surface interne c'est cette surface là la surface externe c'est cette surface là donc si ce conducteur creux il est... si on nous dit que ce conducteur creux est chargé avec une charge Q la charge Q doit être nécessairement ici sur la paroi externe donc qu'est-ce qu'on va voir ici qu'est-ce qu'on va avoir et bien on va voir ce qu'on va avoir mais pour l'instant je cherche une autre couleur si vous avez de la chance ah oui voilà l'autre couleur une couleur rouge comme le rouge donc ici on va... on va... donc ça c'est... mais ça ne c'est... ça n'écrit même pas bien... donc ça c'est Q0 et ça c'est Q... donc... ce que je viens de vous présenter là c'est pour un T égal à 0 c'est... c'est-à-dire que dès que je place cette sphère S0 à l'intérieur de cette sphère S1 alors... la première question on nous demande quoi dans cette première question ? on nous demande quoi dans cette première question ? et bien on nous demande quelle est la nature de l'influence entre les deux conducteurs ? pour justifier votre réponse ? donc je vais répondre à la première question donc la nature de l'influence et bien puisqu'en place... puisque en effet la sphère S1 entoure complètement la sphère S0 elle l'entoure complètement alors il s'agit d'une influence totale elle l'entoure totalement elle l'entoure totalement donc il s'agit d'une influence totale en effet ah c'est déjà écrit donc influence totale influence totale car S entoure complètement S0 oui ou vous pouvez aussi dire et bien vous pouvez dire que... puisque on a influence totale et bien les lignes de champs les lignes de champs provenant de S0 arrivent vers S1 toutes les lignes de champs donc on va dire que toutes les lignes de champs donc tout une ligne de champs une ligne de champs on va dire toutes désolé donc car on va dire que toutes les lignes de champs donc de champs de champs ah oui de champs donc les lignes de champs voilà de champs provenant de S0 arrive vers S ah pourquoi je dis provenant ? et bien parce que provenant parce que Q0 c'est positif Q0 c'est c'est une charge positive donc elle doit faire comme ça donc les les lignes de champs proviennent de 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 S0 parce qu'elle porte une charge qui est positive donc la deuxième question donc bien entendu n'oubliez pas que ça c'est pour T égal à 0 dans cette deuxième question on nous demande de décrire à l'aide d'un schéma la répartition des charges sur les surfaces des deux sphères à l'équilibre électrostatique et bien c'est pour cette raison que je viens de vous dire que ça c'est pour ce qui concerne T égal à 0 donc c'est pas T équilibre c'est pas à l'équilibre électrostatique donc la première des choses avec ce genre d'exercice il faut en effet utiliser le fait que vous avez influence totale il faut exploiter cette influence totale comment ? vous avez cette charge cette sphère S0 qui est chargée avec une charge Q0 puisqu'on a influence totale on a dit que toutes les lignes de champs provenant de S0 arrivent vers S puisque c'est le cas et bien cette surface interne de la sphère S1 sera automatiquement chargée avec une charge moins Q0 Q0 donc là je parle de T Eq Voyez-vous bien je vais effacer Q et je vais vous dire et bien pour décrire pour trouver la vraie répartition des charges on utilise en effet la conservation de la charge normalement la sphère S1 était chargée avec une charge Q les deux sphères étant isolées puisqu'ils sont isolés il n'y a aucune autre source de charge donc il n'y a aucune autre source de charge et personne ne va prendre les charges d'où en effet cette charge Q elle va rester à S1 donc on va dire que Q on va dire donc d'abord Q interne on va l'appeler C des galas par exemple bon je vais voir combien il reste de temps pour filmer ah il me reste juste 2 minutes donc on va dire bon on va on va voir la suite après ok donc au revoir pour l'instant